... Nos cérémonies de Simon Rippe, premier long métrage. C'est drôle parce que la semaine dernière, j'accueillais Jean-Baptiste Durand, réalisateur de Chien de la Casse, et puis en fait, je me suis rendu compte que le film parlait, il y avait une sorte de filiation, pas de filiation, mais de lien entre les deux films, entre Chien de la Casse et Tiens, ça parle de, je ne sais pas, tu as vu Chien de la Casse ? Oui, oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte que le film Tiens est programmé, Chien de la Casse, et puis après, ton film, et ça parle de la même chose en fait. C'est son écrit qui parle d'amour très fort, qui enchaîne la Casse d'une sorte d'amitié amoureuse un peu, amitié d'enfance, et puis là, ton film d'un amour très fort entre deux frères, et puis bon, il y a un troisième personnage qui vient, qui va mettre un peu en danger, je ne sais pas, c'était un hasard ? Oui, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de similitudes, en tout cas dans les thèmes du film, et aussi avec l'envie, je pense, de montrer des jeunes au cinéma qu'on ne voit pas forcément, d'habitude, dans le cinéma français. Et ce qui est rigolo, en plus, c'est qu'on a fait, enfin, tous les films ont été produits à peu près en même temps, du coup, on s'est un peu suivis dans la... Toi, tu entendais parler du... Ah, c'est ça, oui. Et en fait, on se connaissait sans se connaître vraiment, parce qu'en fait, moi, je viens de Montpellier, et lui, il vient du sud, d'un village à côté, du coup, on nous a toujours parlé de l'un et de l'autre, et du coup, on s'est rencontrés vraiment à la sortie de... quand Chien de la Casse est sorti, on s'est rencontrés, et ça faisait longtemps qu'il y avait cet écho entre nos films, mais qu'on n'avait pas vu mutuellement, et du coup, on a découvert nos films à la sortie, voilà, c'était rigolo, mais il y a toute une histoire de suivi entre les films. D'accord. Et en même temps, le traitement, on va en parler, mais c'est intéressant de voir quelque part une même histoire, mais traité esthétiquement, de manière... Dans la mise en scène, il y a des acteurs, de la direction de comédie, il n'y a aucun point commun entre les deux films, je pense. Alors, avant de parler de nos cérémonies, moi, j'aime bien demander à l'invité de nous parler un peu de son chemin, ce qui l'a amené au cinéma, donc je pose toujours la même question, de ta première, de ton premier souvenir, ta première image de cinéma, ou ta première image de film, ou de salle de cinéma, je ne sais pas. Première image de cinéma, je n'ai pas une, je pense, en particulier, mais je me souviens de regarder des films enfants avec mon père, et j'ai surtout des souvenirs, mes premiers souvenirs vraiment de cinéma marquants, c'est des films comme Alien, Mad Max, ça c'est des souvenirs qui m'ont vraiment marqué, quand j'étais enfant, des films assez violents et tout, je pense que j'étais trop jeune pour les voir, et du coup, voilà, des films américains un peu marquants comme ça, où j'étais tout petit, et du coup, je dirais que c'est ça, mes premiers gros souvenirs. Mais tu as quel âge ? Je pense que j'avais 7 ans quand je les ai mis, du coup, c'était... Et en même temps, mon père me cachait les yeux au moment où il ne fallait pas voir, mais du coup, ça rendait les films encore plus attirants, parce que je pense qu'on s'imaginait avec mon frère, les scènes encore plus fortes qu'elles devaient être à l'écran. Par exemple, dans Mad Max, il y a un moment où il y a deux voitures, enfin, il fait le... En fait, c'est deux voitures qui doivent rentrer l'une dans l'autre, c'est un espèce de duel qu'il fait avec un gars, et c'est le dernier qui va tourner la route, quoi, qui va perdre. Du coup, il y a cette scène où les voitures arrivent et vont se rentrer dedans, du coup, il nous cachait les yeux, et au moment où ça allait avoir l'impact, il nous a toujours... Il nous racontait, oui, du coup, il est totalement brûlé, l'autre et tout, et j'avais un souvenir dans ma tête, c'était terrifiant, parce que j'imaginais quelqu'un avec le corps totalement cramé et tout, et en fait, j'ai vu le film bien plus tard, et je crois qu'on voit juste un plan d'une main, comme ça, un peu cramé, vu d'en dessous, mais un truc pas du tout terrifiant, alors que dans ma tête, c'était devenu un souvenir traumatique. C'est intéressant, ça, parce qu'on se rend compte que tout l'art du cinéma, c'est de suggérer, et c'est de faire travailler l'imagination du spectateur, comme, je sais pas, moi, dans Psychose de Hitchcock, on se rend compte que quand on fait passer le film plan par plan, on se rend compte que le couteau ne touche jamais le corps de la comédienne, dans la fameuse scène de la douche, dans Alien, moi, je revoyais le premier Alien, en fait, on voit très peu ou même pas du tout la bête, mais tout est dans le suspense, tout est dans l'attente et l'imagination, et ce qu'on s'attend à voir, et en fait, si ton père devait vous cacher les yeux, je sais pas quand il vous cache les yeux dans Alien, parce que, mais, je trouve que le film fait peur, mais justement, il fait peur parce qu'on ne voit pas, parce que toute notre imagination est au travail. Totalement, et ça, c'est un truc qu'on peut voir dans plein de films et qui a peut-être été un peu abusé à un moment où, je pense, on l'a beaucoup pas vu, du coup, il y a eu une envie à un moment dans le cinéma de voir vraiment les choses, mais dès que c'est bien mis en scène, de toute façon, ça sert à rien de voir, la déception est toujours un peu grande à cet endroit-là, ben, alors, bon, ça me fait, je suis juste, je pense à ton film, quand même, je suis pas mon plan de route, mais, par rapport à ce que tu me dis là, et toi, par rapport à ta façon de représenter, justement, la violence, ou les scènes violentes, parce qu'il y en a, dans ton film, par rapport avec la mort, quand même, un jeu avec la mort, presque, ben, tu t'es posé des questions de qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu représentes pas, qu'est-ce que tu montres, comment, ben, et dans tes films précédents aussi, hein, c'est un peu à l'oeuvre, c'est des questions que tu t'as posées, j'imagine ? Oui, 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 c'est des questions qui sont arrivées très vite, ben, déjà, parce que, parce que, pour le coup, nos cérémonies, c'est un film qui parle de la violence, et qui parle d'une violence qui est mise en scène, parce que, du coup, il y a quand même... Qui est ritualisée, quoi. Voilà, il y a ces cérémonies qu'eux mettent en scène dans le film, du coup, il y avait toute la question de comment montrer ça, comment montrer cette violence, et comment la mettre en scène, comment eux, ils vont la mettre en scène, du coup, moi, ça me posait tout de suite des questions de cinéma, quoi, qui arrivaient dès le début et qui m'intéressaient, et après, c'est de trouver une espèce de bonne distance avec cette violence qui arrive quand même, ben, dès le début du film, il y a un enfant qui meurt dans le film, et du coup, de te dire, ben, tu vas filmer un enfant qui meurt, et t'as une responsabilité quand tu fais ça, je trouve, dès le début, du coup, il y avait tout de suite la question de la distance face à cette première mort, en tout cas, et après, tout le temps dans le film, ouais, il y a eu cette question de la violence et comment la montrer, mais tout en sachant que c'est un des sujets du film, quoi, le film parle de cette violence. Qui n'a pas vu le film ? Parce que, là, c'est... Oui, alors, vous n'avez pas vu le film, ouais, bon, là, on parle de la troisième. On ne spoil pas de folie. C'est dans la bande-annonce. Non, mais ce qui est intéressant, c'est dans cette scénarie, et puis c'est le noyau du film, quand même, mais c'est comme tu dis, tu la filmes, approchez-vous, ah, mais c'est les enfants, mais ils sont vivants, en fait. Ah bah oui, il est tard, mais on a tout déclenché. Là, il y a trop de gens, là. Ah, il y a trop de gens. Eh bah non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut faire, c'est que tu peux aussi juste présenter les gens qui sont là, et puis dire comment tu le fais. Non, mais un par un. Un par un ? Ok, je vais faire... Du coup, il y a M. Benjamin Lue, qui peut venir ici. Du coup, acteur magnifique du film, qui joue Noé. Ensuite, il y a Grégory Lue, qui joue Tony, dans le film, où il les joue enfants. Voilà. D'accord. Alors, raconte-nous peut-être comment tu les as rencontrés, et comment tu les as choisis. Alors, ça a été tout à travers. Il y a aussi Alicia Cadeau, qui est la directrice de casting, qui est là. Encore. Ok. Il y a plein d'entre. Voilà, ça peut... D'accord. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait d'abord trouvé les grands, dans le film. D'accord. On a fait un très, très long casting avec Alicia, du coup, la directrice de casting, pour trouver Tony et Noé, qui jouent dans le film, quand ils ont 18-20 ans. D'accord. Et du coup, ouais, on a vu 1500 jeunes pendant plus d'un an et demi. C'était un gros travail, jusqu'à arriver à Simon et Raymond Bord, qui sont aussi là. Alors, attend. Alors, Simon et Raymond. Allez, allez, allez. Venez. Voilà. Du coup, comme ça, il y a les stars. Voilà, les stars du film, les plus grands. Et du coup, on a mis très longtemps avant de les trouver. En fait, on a eu la grande joie de... En fait, ils sont véritablement frères dans la vie, Simon et Raymond. Et du coup, ils jouent des frères dans le film. Du coup, il y avait un truc très, très fort qui est arrivé dans le film en rencontrant des véritables frères pour jouer dans le film. Il y avait quelque chose presque documentaire, du coup, qui rentrait dans le film. Et surtout, il y a eu tout un travail avec eux pour aussi s'inspirer de leur vie, de ce qu'ils sont dans la vie, pour aussi faire le film. Du coup, voilà. On les a trouvés, eux. Et ensuite, du coup, on a cherché les enfants. Et finalement, le travail était beaucoup plus court. Parce qu'il n'y a pas eu tant de candidatures que ça, de trouver des enfants qui leur ressemblent. Et on a eu la chance aussi, du coup, d'avoir des véritables frères pour jouer les enfants. Du coup, voilà. Il y a eu tout ce truc très réel qui arrivait dans le film avec ça. Alors déjà, explique-nous pourquoi tu as choisi Simon et Raymond. Et il faut dire quand même qu'ils ont deux, trois qualités. Voilà. C'est ça, oui. Ce sont des hommes dangereux. Exactement. Ce sont des armes blanches. Non, je les ai trouvées parce qu'au début, en fait, on a fait un long casting où il y avait beaucoup de... Il y a eu à la fois du casting sauvage. On a cherché des gens sur Instagram aussi beaucoup, sur les réseaux sociaux parce que c'était pendant le Covid. Et Alicia a l'habitude de faire beaucoup de castings sauvages. Et moi, j'aime bien dans les films. Mais là, c'est vrai que c'était compliqué à cette période vu qu'on a beaucoup cherché des jeunes sur les réseaux. Et elle était tombée sur le Instagram de Simon. qu'on trouvait, où il avait l'air intrigant. Et on a vu qu'il avait un frère. Et du coup, on s'est dit, ça peut être intéressant de rencontrer les deux. Et en fait, ce qui m'a vite marqué et touché, c'est que du coup, Simon et Raymond, c'est des athlètes de haut niveau. Ils ont fait du Wushu toute leur vie, quoi. où ils se sont entraînés ensemble. Et voilà, c'était vraiment des champions d'arts martiaux, quoi. Et du coup, toute leur vie, ils se sont entraînés ensemble. Il y avait tout de suite ce lien entre eux, ce truc très fort. Et aussi ce rapport au corps et au combat qui était passionnant et qui résonnait tout de suite avec l'histoire de mon film, quoi. Oui, tu n'as pas adapté ton film à leur rencontre ou tu n'as pas fait évoluer le scénario ? Si, si, totalement, oui. J'ai adapté du coup le film. Ah oui, ok, d'accord. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ensuite, on a fait du coup sept mois de répétition où on se voyait tous les dimanches. Et du coup, j'apprenais aussi à les connaître. Il y avait une confiance qui était en train de naître entre nous. Et aussi, ça m'a permis de réécrire le film et de l'adapter pour eux. D'accord. Dans le film, il y avait déjà un rapport au corps et à une certaine violence dans le scénario. En fait, eux ont amené quelque chose d'encore plus fort dans leurs relations tous les deux, dans leur manière de se toucher l'un et l'autre, de se regarder, d'être ensemble. Et tout ça, c'est eux qui l'ont amené. Et après, moi, je l'adaptais pour que les dialogues soient au plus proches de leur manière de parler, de leur manière d'être. Et aussi, il y a un rapport aux arts martiaux qui a été mis dans le film et qui n'était pas du tout ça, pour le coup, à l'écriture. Et rien que la scène d'ouverture où les enfants se battent à l'épée, moi, je les avais vus s'entraîner à la salle et ils m'avaient montré ces épées et tout, les épées qu'ils avaient dans leur salle de combat. Et du coup, ça a donné l'idée que ce soit eux qui fassent la chorégraphie pour les enfants qui inventent cette chorégraphie. Ah oui, d'accord. Du coup, il y a eu tout un travail comme ça. OK. Alors, peut-être... Alors, je me pose... Simon, Raymond... Raymond, pardon. Raymond, ils n'ont pas envie de parler. Simon, c'est votre première expérience de cinéma ou vous aviez déjà tourné ? Vous avez déjà été filmé ? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le rapport avec Simon ? Il y a trop de Simon. Il marche le micro, là ? Oui, il marche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on enregistre surtout. Oui, c'est notre première expérience. À la base, c'est mon frère du coup, Simon. C'est mon petit frère. D'accord. Et dans le film, c'est le grand frère. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a tout un truc où Simon, il a réadapté le scénario pour faire en sorte que lui, il ait beaucoup plus son rôle de grand frère. Mais après, en tant que première expérience, c'est très dur. C'est compliqué. On a eu huit mois avec Simon, Inès, la directrice de casting, Alissa, où il nous formait vraiment sur les premières choses à faire dans un scénario, des trucs comme ça. Le plus dur, c'est quoi ? C'est jouer quelque chose, c'est bouger. Parce que vous, vous avez... Quelque part, même faire des combats de bouchous, c'est de la mise en scène. Oui, c'est de la mise en scène. C'est sérieux. Mais c'est une chorégraphie. Donc, vous saviez déjà vous mettre en scène, quelque part. Votre pratique vous a aidé ? Oui, ça nous a aidé. Devant une caméra ? Oui, ça nous a aidé. Parce que devant une caméra, c'est comme faire ce qu'on fait. On est tout seul sur une grande surface. Et en gros, on a une minute trente pour faire une performance qu'on a réalisée pendant des mois. Il ne faut pas se tromper. Après, devant la caméra, on peut refaire. Mais là, comme on n'avait pas énormément de temps, pas énormément de prise, forcément, c'était un peu les mêmes enjeux. Mais sinon, oui... Je ne sais pas, tu as rajouté un truc ? Oui, ça nous a aidé. Vu que c'est une chorégraphie, comme il a dit beaucoup de fois, c'est pareil pour les scènes. Ça nous a aidé à bien enregistrer les scènes comme il fallait jusqu'à la fin et puis même tenir des journées, avoir l'endurance pour tourner des scènes alors qu'on n'est pas acteurs de base. Ça nous a aidé. Vous vous êtes rendu compte que c'était un vrai métier que comédien ? Parfois, on a l'impression que... Dire un texte, c'est simple, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. D'être naturel ? De jeu, d'être naturel, c'est compliqué parce que même les premières fois où on s'entraînait justement le dimanche, c'était au film du poisson. On était dans un bureau en bois avec le sol qui grince. Bon, les films du poisson, il faut faire un effort. Non, mais c'est... On dirait les bureaux, là. C'est gênant, quoi. On n'était que tous les trois des fois, mais là, tu n'entends rien. On dit, allez, c'est parti. On devait jouer tous les deux devant personne, devant pas de camarades. Pour nous, c'est lunaire. C'est loin pour nous. Du coup, on s'y est fait et on a appris à aimer et au fur et à mesure, on s'est amélioré parce que 7 mois, c'est énorme. Ça fait beaucoup de répétitions parce qu'on en avait besoin, en plus. Quelle était la scène, pardon, la plus difficile à tourner ? Non, non, mais ce n'est pas la question piège. Est-ce qu'il y a eu vraiment une scène ou un moment qui était compliqué, quoi ? Je ne sais pas, à s'énerver ou à rire ou à rien dire ? En fait, c'est vrai que toutes les scènes d'émotions fortes, par exemple, s'énerver... Non, pas s'énerver. On serait plus pleurer, être triste. Ça, c'était assez dur. Et notamment, en vrai, là, c'est la scène de sexe qui était compliquée. La scène de... Voilà. Ouais. Pareil. Non, moi aussi, c'était ça. Ouais, c'était ça et celle où je dois lui faire un bisou. Ça, c'était dur. Ah ouais ? C'est le cœur du film, quand même. C'est la plus belle chose du film. Ouais, ouais. Comme on est frère. Dans la vraie vie, c'est spécial aussi de faire un bisou à son frère. Oui, mais vous l'aimez, votre frère. Ouais, mais... C'est un bisou spécial, là. Les petits... Ben, les petits, ils sont grands. Comment ça s'est passé pour vous, le tournage ? Quel souvenir tu en as ? C'était bien. C'était bien, ouais. Ouais. D'être face à ton frère et de... de te battre avec ton frère devant la caméra. C'était bien ? C'était compliqué ? Ben, c'était compliqué. Mais c'était marrant, en soi, parce que, ben... Tu tournais, mais en fait, t'avais l'impression que c'était... Genre, au début, c'était un peu bizarre, mais après, c'était marrant de tourner... de voir tous les jours l'équipe et tout. C'est toujours plus facile pour les enfants. Et toi ? Et pour toi ? Ben, moi, franchement, c'était une superbe expérience. Même, ça fait presque deux ou trois ans qu'on a tourné ce film et j'en tire que des bonnes choses. Apprendre des nouvelles choses, l'équipe, le tournage, les plateaux, comment ça se déroule, comment découvrir, en vrai, la réalité d'un film, comment c'est monté, comment on s'entraîne et incarner un rôle, comment j'ai appris, c'est vraiment spécial. Et je trouve ça très intéressant. Et comment spécial ? Ben, c'est... Jouer une personne, c'est pas si facile que ça. Ne pas être soi-même. Le rôle était assez... Comment dire ? Il était visé vers nous. C'était assez facile, mais en même temps difficile, puisqu'il fallait jouer des scènes d'émotion, être soi-même, mais ne pas être soi-même, en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'était aussi intéressant. Donc, j'apprends de ça et j'espère en utiliser pour autre chose, mais j'en garde toujours une super bonne expérience. Merci, merci, merci. C'est beau comme définition du métier de comédien. Toi, tu retrouves tes comédiens un peu dans ce qu'ils disent, dans les rencontres qu'ils ont, les quatre ? Oui, oui. Même leur personnalité ? Oui, leur personnalité. Après, je pense, forcément, il y a des moments très beaux et génial sur un tournage et en même temps, il y a des moments difficiles parce que, par exemple, je pense, pour chacun, il y a eu un petit peu un défi qui était, par exemple, toi quand même, de jouer un personnage quand même très sombre alors que tu n'es pas du tout comme ça dans la vie, tu vois. Chacun avait un peu son défi, mais je pense, pour le coup, ce qui les aidait, c'était d'être tous les deux ensemble, tous les deux ensemble. Il y a quand même un truc où tu n'es jamais seul. Et moi, je pense que ça, c'est un truc très fort et très important de leur tourner. Ils avaient toujours quelqu'un sur qui se reposer et même s'ils étaient en train de jouer quelque chose, finalement, dans le film, quand on vous voit rigoler ou vous parler ou être ensemble des fois, là, ils ne jouent pas parce qu'il y a quand même un truc de ils sont comme ça dans la vie. Ça, je pense, ça se sent en fait dans le film et ce qui aide quand même. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Oui ? Tiens, pour te demander les influences notamment fantastiques qui t'ont... Tu as réalisé le scénario ? Tu as écrit le scénario ? Oui, c'est ça. Je ne voulais pas la remonter. les influences justement dans tout le cérémonial et dans l'approche du fantastique. Après, je n'avais pas pour le film, je n'avais pas de référence forcément exactement que pour le fantastique. Il y a beaucoup de films qui m'ont influencé et beaucoup de films notamment sur la jeunesse, beaucoup de films sur les jeunes. Par exemple, il y a il y a les films de Gus Van Sant, de Larry Clark, de Greg Araki qui sont des films qui ont beaucoup compté pour moi et par exemple dans le cinéma de Greg Araki, il y a un peu de fantastique mais ce n'est pas ce fantastique forcément qui va le plus m'intéresser dans son cinéma mais en référence pure fantastique, j'avais, moi par exemple, j'avais le film de Shia Malan un peu dans la tête. Ça, c'est une référence qui m'a toujours plu mais en même temps, je me disais moi quand j'écrivais de films et quand je l'imaginais je me disais je ne veux pas faire vraiment un film fantastique c'est-à-dire que ce n'était pas dans l'idée d'écrire, de penser un film en me disant ça va être un film purement fantastique. Finalement, il y avait tous les films que j'aime en tant que référence mais l'envie de faire un film sur la jeunesse, sur le passage à l'âge adulte, sur les souvenirs, pas plus ça que vraiment des références pures de fantastiques je pense. Merci. Je voulais juste demander entre le moment où tu as commencé à écrire le film et le moment où vous avez pu terminer combien de temps ça s'est passé est-ce que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu par exemple pour la production pour retrouver les financements pour faire le film où finalement ça s'est plutôt bien passé. Du coup, entre le début de l'écriture et la première projection du film à Cannes, il s'est passé 4 ans et ce qui est plutôt je crois assez raisonnable comme temps pour un premier film et après en termes de production je regarde la productrice qui est là mais je dirais que ça s'est plutôt bien passé c'est-à-dire que ça a été quand même on a trouvé suffisamment d'argent pour faire le film après là où il y avait souvent des réserves et des choses qui compliquaient justement c'est un film qui est parfois un petit peu inclassable du coup il y avait des fois des difficultés à comprendre vraiment dans quelle case rentrer le film et quand on finance un film souvent on nous demande dans quelle case doit rentrer le film c'est-à-dire est-ce que c'est un drame est-ce que c'est un film fantastique est-ce que c'est un teenage movie et du coup voilà l'idée c'était de mélanger quand même plusieurs choses avec ce film et ça c'est plus compliqué j'ai l'impression de financer de défendre un film quand les gens ils ont besoin qu'on leur dise ça rentre dans telle case ça va être exactement comme ça voilà cet endroit là mais finalement la production en tant que telle s'est plutôt bien déroulée quel a été l'accueil à Cannes ça a été l'importance d'être le film a été la semaine de la critique moi j'en ai vu là-bas en 2022 c'est ça exactement et quel a été l'accueil critique du film déjà qu'est-ce que ça fait de descendre à Cannes présenter un film est-ce que c'est agréable stimulant c'est pas moi déjà Cannes c'était déjà assez fou d'avoir la nouvelle et je pense que c'était très très beau d'y aller parce que justement on est tous partis avec toute l'équipe il y a plein de gens de l'équipe qui sont là qui étaient là il y avait un truc très beau de tous y aller ensemble avec une équipe quand même jeune et de se dire voilà on est en team quand même autour du film et ça c'était c'était beau et surtout que par exemple tous les acteurs personne n'avait vu le film encore j'avais fait exprès de garder quand même pour qu'il y ait une découverte du film voilà la première projection et tout il y avait un truc très émouvant de cette première projection et tout après à Cannes en soi c'est génial de montrer le film mais l'ambiance de Cannes c'est pas le meilleur truc du monde genre c'est quand même c'est très particulier moi j'étais forcément assez fragile je pense psychologiquement de sortir de tout tout ce travail pendant des années et de se retrouver là avec des tonnes de gens qui se retrouvent à voir le film d'un seul coup et tout du coup moi j'ai trouvé ça assez violent en vrai même si même si on était super bien accueillis à la semaine de la critique et qu'on était quand même tous ensemble du coup c'était c'était bien mais il y avait quand même voilà il y a un endroit ce lieu est quand même assez violent et après l'accueil critique j'ai l'impression qu'il était bon après le film a divisé forcément mais l'accueil était bon c'est juste que quand on y est c'est difficile de se rendre compte vraiment au moins j'avais l'impression que les gens parlaient du film et je me dis bon c'est déjà ça c'est le plus important il a fait combien d'entrées en salles ? il a fait 8000 entrées et l'objectif c'était ? en fait c'était dur c'était dur de faire plus parce qu'on est sortis dans 30 salles en France et du coup avec très peu de promos voilà et un an presque après Cannes du coup c'était un peu compliqué du coup il n'y avait pas vraiment d'objectif en fait c'était plus déjà qu'ils sortent c'est bien 30 salles c'est quand même et Paris c'est quoi ? non on était à Beaubourg et au même cadre de bibliothèque qui ensuite était un peu quai de scène qui se sont partagés la programmation après nous on s'est battus avec les garçons on est allé présenter toutes les séances du film on a fait toutes les séances à Beaubourg on a aussi fait avec avec les garçons les séances au M4 de bibliothèque on rentrait dans les salles on présentait le film et tout pour se dire en fait on va se battre pour le film jusqu'au bout justement parce que c'est un film d'équipe et que pour beaucoup c'était une première fois ce film du coup il y avait un truc d'aller jusque dans la salle pour défendre le film et trouver aussi un moyen en fait d'amener ces films au public parce que moi ce qu'on me disait c'est qu'on me dit personne va aller voir ton film parce qu'il n'y a pas de casting connu personne va aller voir ton film parce que le film il est bizarre personne va aller voir ton film parce qu'il est trop sombre du coup j'avais que des trucs comme ça que j'entendais et je me dis mais en fait qui dit ça à part les gens qui le disent mais finalement est-ce que dans la réalité c'est vrai et je me rendais compte que les gens que je croisais dans les salles n'avaient pas ce discours là je pense que c'est un discours qu'on met sur les films mais qui dans la réalité n'a pas vraiment de fondement je sais que quand j'ai vu Akan j'étais ressorti j'en avais parlé à France c'est un film qui m'avait touché vraiment même si évidemment qu'il y avait quelque chose qui a à voir avec la mort donc toujours qui peut être un peu un peu effrayant mais c'est vrai que ce problème de classer un film de pouvoir le raconter en fait de pouvoir dire c'est un film pour voilà un petit teenage movie c'est un c'est un film fantastique tu n'arrives pas à le cataloguer et moi ça ne me dérange absolument pas mais c'est vrai que j'imagine que dans la tête des distributeurs ou des exploitants c'est une vraie question aussi oui c'est ça mais mais voilà après toi tu fais ton jésus cinéaste c'est très bien c'est oui déjà bravo c'est mon film préféré de l'année je suis sortie en tremblant en pleurant et enfin la faiblesse quoi et la séquence qui m'a le plus impressionné du film c'est la séquence de la soirée déjà parce que c'est en plan séquence c'est que je ne me suis pas tout de suite rendu compte que c'était en plan séquence mais surtout parce que je n'ai jamais vu une scène de soirée aussi bien faite j'avais vraiment l'impression d'être à cette soirée que j'avais vécu cette soirée et tu as vraiment capté toutes les populations qu'il y a dans les soirées et je voulais savoir est-ce que tu as observé enfin est-ce que tu as pris des notes sur des soirées que tu avais vues ou je ne sais pas comment tu l'as mis en scène cette scène merci beaucoup c'est trop cool heureusement j'ai fait des soirées dans ma vie j'avais quand même des petites expériences mais en tout cas il y avait cette envie de montrer une soirée de jeunesse avec des jeunes comme j'en avais pratiquement jamais vu en fait dans le cinéma français c'est de trouver une réalité là-dedans et de montrer les choses un peu telles qu'elles sont et de les montrer dans le temps et de ne pas essayer de faire une scène de soirée belle entre guillemets c'est-à-dire le cliché des scènes de soirée au cinéma c'est néon rose ralenti on fume des joints avec de la musique électro des soirées que moi j'ai jamais vécu et que je pense peu de gens vivent vraiment dans la réalité du coup de montrer une scène de soirée très réaliste mais aussi dans sa violence dans un truc de trouver de créer une ambiance un peu moite quelque chose et ça ça a été aussi tout un travail avec la chef opératrice Marine Atlan qui est ici de réfléchir à comment mettre en scène cette soirée et justement il y avait cette idée du plan séquence et de faire une très longue scène avec du coup les temps morts aussi de la soirée et l'énergie qui reprend et de montrer un espèce de truc dans la globalité comme avec cette idée aussi de quelque chose de très pictural de faire un grand dessin de toute cette soirée et voilà de trouver du coup la réalité là dedans qui moi je pense passe aussi par le plan séquence parce que j'ai l'impression même si c'est très artificiel vu qu'on construit un truc totalement faux j'ai l'impression qu'on arrive à créer quand même une espèce de réalité un bloc de temps qui pour le coup ça ne bouge pas comment on a fait la scène est assez ouf parce que comment on a fait ça ouais bah déjà sur la question de la lumière il est effectivement comme c'est un plan séquence on filme tout l'espace tout l'espace de la maison est filmé donc c'est aussi comment on éclaire des espaces comme ça parce qu'il n'y a aucun angle mort pour cacher des projecteurs donc on a vraiment cette idée de Simon d'avoir quand même une image enfin un rendu qui n'était pas du tout chatoyant à ce moment là qui était plutôt dur sentir la sueur des corps quelque chose d'assez moite effectivement et donc en fait finalement c'est probablement le dispositif du film en lumière le plus simple c'est à dire que c'est des éléments de décor qui éclairent tout et donc une pauvre ampoule à nu hyper dure qu'on peint pour avoir un peu des couleurs dessus donc on a peint en vert en dégradé de vert dessus et c'est à peu près tout après le dispositif de filmage là il est un peu costaud quoi enfin en fait on fait tout avec une dolly donc c'est un grand chariot de travail et c'est une nuit de tournage avec 9 prises 8 8 prises 8 prises et bon en fait il y a tout un ballet à organiser parce que il y a je sais pas combien de figurants il y en avait il y avait 55 figurants il y a Alicia Cadeau qui est là aussi ah oui 40 mais on était 50 je crois vu qu'avec tous les acteurs il y avait quand même ils étaient pratiquement tous là et du coup il y a eu déjà toute une sélection de choisir main tous les figurants de cette soirée qui était quand même un gros boulot pour Alicia et ensuite du coup il n'y a pas de triche à ce niveau là c'est qu'on était vraiment serré et l'espace n'est pas si grand donc on est serré il y a toute l'équipe technique je pense je sais pas on est je pense au moins 5-6 à la face sur le plateau à essayer de tourner autour de cette dolly pour se cacher il y a des gens qui se cachent comme ça c'est vraiment compliqué d'organiser ce ballet donc ça nous prend effectivement une nuit 9-8 prises donc je ne sais pas combien d'heures de répétition je ne sais plus et surtout le temps il faut imaginer c'est le temps entre chaque prise de tout remettre en place et diriger chaque personne pour que ça fonctionne et même pour les acteurs parce que du coup on joue avec la musique très bas pour du coup ils doivent jouer la soirée il y a Raymond en fait c'est un défi pour chacun mais par exemple Raymond qui joue Noé qui s'est enfui mais que dans la soirée il y avait un truc de devoir parler très fort et de faire comme si on est en plein milieu d'une soirée et de tenir ça pendant 5 minutes pour le coup quand tu n'as jamais fait ça quand tu n'es pas comédien c'était vraiment un défi aussi à ce niveau et au son en plus avec comment prendre le son du défi sonore et en fait ça crée quand même ce truc du plan séquence pour toute l'équipe technique les comédiens les comédiennes une énergie une concentration qui est assez rare sur un plateau parce qu'on sait que chaque prise est un enjeu en fait ça ressemble presque à du théâtre à ce moment là il y a une continuité qui je trouve produit une vraie attention une excitation et c'était une nuit de tournage géniale si c'était difficile parce que j'avais des questions à poser quand même sur la comment dire la lumière et la proposition la proposition esthétique quand même dans le film dès l'ouverture du film toute cette c'est tourné à Royan c'est ça ? le début il n'est pas à Royan mais pratiquement tout le film est à Royan d'accord le début du film est tourné où ? le tourné en Pays de la Loire c'est à Pointe de Saint-Péret Pointe du Perret mais j'imagine que voilà c'était ta demande aussi de toi réalisateur d'avoir des couleurs assez saturées comme ça parle-nous peut-être de ce travail-là qui n'était peut-être pas nouveau pour toi ou peut-être qu'il était ? à ce point-là il était nouveau quand même oui bah Simon est tout de suite venu me voir en me disant je veux du contraste et je veux de la couleur et avec effectivement en référence sur un cinéma américain Bruce Vincent qui quand même travaille les couleurs très franches pas mal des couleurs primaires en fait en plus jaune, rouge, bleu et donc en fait on a cherché comment arriver à cette couleur à avoir un rendu qui se rapproche en tout cas de celui de la pellicule sans le copier mais en essayant de trouver de la matière à l'image et de la densité c'était vraiment ça aussi même dans les extérieurs jour il y a vraiment des zones d'ombre quand le visage est dans l'ombre on le voit peu et donc ça c'est un travail d'essai en fait avec la caméra pour essayer de voir c'est une caméra numérique tout ce qu'il y a de plus classique mais en la poussant un peu dans ses retranchements comment on arrive à des densités des couleurs et puis après comment trouver de la matière avec des optiques des vieilles optiques en mettant de la plastiline sur la caméra enfin en fait c'est des choses très artisanales de test un peu de faire un petit les apprentis sorciers avec nos outils pour chercher un rendu et puis c'est un travail de prépa parce que tout ça c'est décidé avant le tournage il y a des choses par exemple pour modifier les couleurs on mettait un filtre de couleurs devant la caméra et ensuite on venait compenser ce filtre à l'étalonnage donc l'étalonnage c'est le moment où on règle un peu les couleurs et le contraste sur une image et donc on compensait quelque chose qui avait été fait sur le plateau ce qui crée une montée de bruit coloré par exemple voilà donc c'est essayer de chercher des choses comme ça pour se rapprocher de et voilà d'une image qui est assez tranchée comme ça et les deux frères il y avait une façon ma visagine a travaillé dans les costumes dans les couleurs il y avait comme ça un code qui était associé à chacun d'entre eux oui exactement dès le début j'avais des idées de costumes très marqués au niveau des couleurs on a vite avec la chef costumière de trouver un code couleur pour chacun c'est à dire que si on regarde Noé il est que dans des tons or bleu blanc et Tony il est dans des couleurs argent rouge et noir et en fait il y a un truc très simple pour moi de cinéma classique d'iconographie très simple en fait de dire les couleurs des personnages racontent quelque chose de quoi et ça c'est quelque chose qui me plaisait en fait il y a un truc très primaire à cet endroit là et j'ai aussi l'impression qu'il y a l'idée aussi que parfois l'émotion passe par un jallissement de couleurs enfin je trouve il y a des moments où c'est un relais je trouve juste d'avoir des couleurs pour une certaine émotion oui c'est ça moi dans ma tête c'était vraiment le plan le retour des héros il y a un truc vraiment c'est comme les héros tirons totalement totalement c'est ça et ce plan on l'appelait comme ça il y avait un truc de la mythologie le retour au pays des rois qui rentrent chez eux mais c'est vrai que c'est eux qu'on voit et après il y a toutes ces touches de couleurs autour des touristes avec leur bouée leur truc mais ça qui est construit vraiment assez précisément d'ajouter quelqu'un de l'enlever comme un tableau et après les plans de toute façon étaient déjà très construits bien avant le tournage où on avait tout pris en photo avant avec la bonne focale avec des doublures on avait fait tout un travail de repérage énorme moi c'est comme ça que j'aime bien travailler tout est assez quadrillé en fait avant et du coup on arrive après on compose le tableau mais qui existe déjà dans nos têtes à tous bien avant le tournage donc j'ai surtout deux questions c'est je reviens à la valeur de plan dont tu parlais par rapport à la violence et comment tu as mis en scène donc cette scène qui est très ritualisée et donc toi dans ta mise en scène qui est très précise première chose c'est vrai que par rapport à ce qu'il peut y avoir de choquant et de violent dans une pendaison le baiser le souvenir cette image du souvenir elle vient c'est pas qu'elle vient adoucir mais je sais pas elle donne elle a une force il y a une bouffée d'amour et de tendresse qui est tellement belle que je sais pas ça vient c'est comme si ça venait nous consoler de ce qu'on venait de voir le plan précédent oui totalement pour moi c'est comme ça que ça fonctionnait et je suis choqué et en même temps je suis je sais pas oui à la fin ça finit sur un acte d'amour du coup ça donne toute une teinte quand même à ce qu'on vient de voir après pour moi cette séquence je trouvais ça intéressant de la montrer parce que du coup c'est la première cérémonie du film c'est la première qu'on voit à l'écran et pour moi ça c'est un plan en fait l'idée de ce plan est née au tout début de l'écriture c'était un peu ma première idée de mise en scène sur ce film et c'était ce plan qui était un peu à l'origine de ça j'avais cette idée d'une caméra qui passe par une fenêtre et qui re-rentre dedans dans la maison comme ça et qui accompagne un peu ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et voilà c'était une idée que j'avais cette image en tête et voilà parce que je me disais ça raconte beaucoup de choses de passer à travers un cadre c'est comme s'il y avait une mise en scène déjà dedans parce que la caméra passe à travers un cadre qui est celui de la fenêtre et du coup ça me racontait quelque chose de la réalité de la fiction mais surtout il y avait cette idée de montrer cette première cérémonie cette première mort en plan séquence et du coup qui était qui est du coup de faire un truc qui n'est pas possible techniquement c'est à dire de voir une pendaison en plan séquence au cinéma ça n'existe pas parce que ce n'est pas possible parce que forcément Simon pourrait en parler vu qu'il était pendu pour le film mais techniquement c'est très compliqué vu qu'il faut avoir une armure on a une armure sous ses vêtements qui nous soutient on a un anneau derrière qu'on accroche du coup en fait on a dû créer un faux plan séquence pour ce film qui a été techniquement très compliqué à faire en fait ce plan qui paraît assez simple est techniquement monstrueux à faire mais pour moi c'était important de se dire cette première cérémonie va être vue en plan séquence parce qu'il y a un pacte qui va se créer avec le spectateur c'est comme s'il a vu ça et il se dit ok j'y crois et je peux croire à tout à partir de ce moment là du coup il y avait un truc très important pour moi dans cette première cérémonie dans la manière de montrer c'était vraiment un pacte avec le spectateur j'imaginais surtout qu'elle arrive quand même déjà à 40 minutes de film et on est un peu perdu au début c'est à dire on voit ça et on l'a du début à la fin c'est long et voilà il y a un truc presque religieux là dedans de cet acte et surtout ça arrive juste après l'église qui est pour le coup la séquence une des séquences les plus découpées du film toute la séquence d'enterrement à l'église et finalement qu'il n'y a rien dans l'église là où normalement qu'il y a le lieu de la croyance de la spiritualité il n'y a rien du tout dans le film parce qu'eux ne sont pas liés à ça mais il y a leur croyance à eux qui apparaît dans cette séquence et je voulais du coup qu'il y ait un truc presque de l'ordre de la croyance de la foi qui naissent dans ce plan est-ce qu'il y a des questions ? on va alors oui il y a le motif de l'avancée du recul qui se double d'ailleurs je crois mais il y a aussi la symétrie une plante très très symétrique j'ai l'impression partout dans le film parce que moi j'ai remarqué ça c'était pour créer de l'inconfort ou pour montrer au contraire une sorte d'harmonie un peu je ne sais pas exactement d'où ça vient j'avais des envies je sais de plans toujours très symétriques je ne sais pas exactement d'où est je ne pense pas que c'est pour faire de l'inconfort ou quoi je pense juste dans ma tête je devais avoir des références très picturales de tableaux souvent j'imaginais des trucs comme les tableaux avec les seins au milieu des choses comme ça des figures un peu avec des idoles très centrés c'est un truc qui me plaisait et après avec le format et l'idée que ça soit un film avec un duo j'avais toujours dans ma tête le scope avec un personnage chacun d'un côté où il y a beaucoup des plans comme ça dans le film comme si c'est eux le personnage principal c'est un personnage principal à deux têtes ils sont toujours deux comme ça mais il y avait l'idée de toujours centrer les choses je ne sais pas exactement d'où ça vient c'est un truc je pense assez parce que c'était pas très courant c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup notamment chez ma française je t'avais fait avant de préparer la rencontre j'avais fait choisir quelques films aussi tu as parlé de quelques-uns de ces films de Mysterious Kind de Greg Araki je les ai rassemblés sur la table pour savoir que ça intéresse et c'est vrai que c'est intéressant de voir les films qui ont peut-être nourri nos cérémonies mais qui t'ont aussi nourri toi je pense que t'as beau travail évidemment de Claire Denis qu'on n'a pas pu mettre mais quand je vois la scène de chorégraphie des deux frères et ceux qui n'ont pas vu beau travail je vous incite fortement à le voir c'est un film important où il est vraiment question de corps bon ça se passe à Djibouti c'est des corps d'hommes c'est un voilà totalement et j'ai beaucoup pensé à c'est une référence directe dans le film dont on a parlé d'ailleurs avec Marine assez vite et surtout c'est un film pour moi qui est très important parce qu'il raconte à travers ses corps et à travers toute cette chorégraphie quelque chose de l'amour finalement c'est un film qui parle d'amour et d'une relation amoureuse comme ça et avec des corps masculins avec de l'érotisme et ça je trouve que c'est un truc qu'il y a très peu au cinéma et en fait moi j'avais envie dans ce film que les corps masculins soient beaux et soient d'une certaine manière sexualisés quelque part qui est du désir qui naissent de ces corps et de corps de garçons des corps de garçons qui d'un côté se font beaucoup de mal qui donnent des coups qui sont violents et d'un autre côté ont un truc attirant et un truc d'amour et de désir comme ça et je voulais jouer un peu sur ça pendant tout le film mais qui peut se résumer à ce petit bisou aussi dont on parlait tout à l'heure qui est face à des garçons comme ça si violents si musclés avec tout ce qui se passe dans le film finalement c'est un petit bisou un petit acte d'amour qui crée le surnaturel et tout le côté fantastique du film mais on le retrouve dans le film qui est en bonus dans Feu nos frères non Feu mes frères pardon où tu aimes filmer les corps de femmes mais les corps d'hommes aussi une sorte de virilité mais un peu érotique comme ça gaillarde c'est ça Feu mes frères du coup c'est mon premier vrai court métrage qui est un moyen métrage c'est un film de 45 minutes et que j'ai tourné moi j'avais même pas 20 ans quand je l'ai tourné je l'ai tourné dans le sud à côté de Montpellier et c'est un film qui parle déjà de ça d'hommes violents de choses comme ça oui d'hommes qui savent pas trop quoi faire de leur violence exactement dans des univers où il y a des univers quand même machos ultra virils comme ça et ça parle de ça et dans le film dans Feu mes frères le héros du film c'est mon petit frère celui qui fait on a un an de différence j'avais écrit vraiment le film pour lui c'est très mais lui il était jeune il avait 18 ans quand on a fait le film c'est intéressant mais et donc je reviens à Thalys tu mets Mec-To-My-Love d'Abdéactif Kéchich qui parle de corps bon alors là on a autant des corps d'hommes que de femmes qui sont et beaux et belles mais c'est vrai que il y a beaucoup de scènes moi j'ai vu des scènes de drague sur la plage c'est ça c'est ce discours de la drague un peu voilà bah moi justement j'avais déjà fini d'écrire le film mais je suis allé voir Mec-To-My-Love je me suis dit bon ça m'a parce que moi je suis un fan de Kéchich de toute façon du coup ça m'a frappé c'est un cinéaste qui m'a beaucoup influencé et nourri surtout dans la manière je trouve de montrer voilà de filmer ces personnages et de filmer des gens du sud aussi et de montrer aussi toute la beauté qu'ils ont en eux et avec un truc d'être au plus près des personnages et en fait de faire de ces personnages des héros c'est ça que j'aime dans ces films c'est qu'ils prennent des gens aussi des non-professionnels des non-professionnels et toute l'entreprise s'acharne à faire d'eux des personnages de cinéma aussi moi ça ça me plaît beaucoup et il y a un film que j'ai bon il y a La Côte du Vilac d'Alain Guérodie History of Violence d'Ali Thronenberg c'est un film que j'ai vu dix fois je suis un grand fan je me demandais justement en faisant la liste quel film de Cronenberg mettre parce que moi justement la découverte de Cronenberg et tous ses films a été très importante pour moi et je me suis dit History of Violence c'est sûrement son film que je préfère presque parce que je trouve c'est magnifique comme tout ce qu'il y avait dans tout son cinéma se réintègre dans ce film et surtout tout est dans le titre mais de la manière dont il filme la violence dans ce film je trouve ça passionnant et à chaque fois que je revois ce film je me dis on a rarement vu un film aussi contemporain finalement dans sa manière de montrer la violence je trouve qu'il y a une espèce de froideur et une dureté dans la manière dont les scènes de violence sont filmées qui est toujours mais un truc c'est pas tellement c'est pas très contemporain et c'est un film auquel je repense tout le temps justement sur comment filmer la violence pour faire des irruptions aussi de choses et tout il est très très fort et en même temps c'est curieux parce qu'il avait pas l'impression de tourner un grand film tout le monde lui en a parlé mais j'avais pas l'impression que lui dans sa filmo ça occupait une place si importante que ça et puis surtout servi par des comédiens il y a Viggo Mortensen dedans qui est quand même assez incroyable et Larry il y a quand même un niveau de jeu qui est assez hallucinant bon je mets toute la liste sur il y a Bruno Dumont tout ça t'as une super belle liste donc plein de choses j'ai mis les DVD qu'on avait sur la table et sinon ça sera sur le site internet on va passer à la dédicace on s'arrête là un grand merci à toi merci à vous tous merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.